bonjour je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors en fait ce que j'aimerais faire c'est répondre à toutes les réactions que j'ai eues par rapport à ma première vidéo pourquoi j'ai démarré en mlm que vous pouvez trouver juste là vous cliquez là voilà j'ai eu beaucoup de critiques et de réactions très brutales par rapport à cette première vidéo donc je vais vous donner quelques exemples du genre ce que tu fais c'est illégal tu prends l'argent des gens sans scrupules toute façon c'est un truc dangereux je le sens pas c'est pas un truc bien etc donc je voulais vraiment faire cette vidéo parce que sur le coup moi j'ai pas su quoi répondre parce que ça me paraissait tellement évident que ce que je faisais c'était bien et c'était vraiment enrichissant que j'ai un peu pris peur et je me suis dit mais qu'est ce qui leur arrive quoi pourquoi est ce que les gens réagissent comme ça alors je suis sûre que je suis pas la seule dans ce cas et que tous les gens qui font du mlm ont un jour eu à répondre à de telles attaques et je voulais vraiment faire cette vidéo pour que tous les gens qui se lancent ne soient pas perdus et sache quoi répondre donc dans cette première partie nous allons voir la différence entre le marketing de réseau et la vente pyramidale mais d'abord je voudrais quand même vous dire que vous connaissez sûrement ma sœur Milly Lavoisier à qui je fais un petit coucou en passant et je voulais vraiment que vous sachiez ça parce que ça prouve que même en étant à la sœur de Milly Lavoisier qui est vraiment une leader incroyable en mlm et qui a vraiment du succès et qui tourne à fond les ballons je voulais vraiment que vous voyez que c'est pas parce que on connaît des très bons leaders qu'on les côtoie et même qui sont de notre famille qu'on ne sera pas confronté à des réactions brutales et parfois même méchantes par rapport à notre activité de mlm donc pour ne pas être désemparé face à ces réactions nous allons donc voir les différences entre le marketing de réseau la vente pyramidale Alors j'aimerais quand même vous dire que socialement les gens répètent ce qu'ils entendent donc bien sûr on parle souvent plus des choses qui ne marchent pas qui sont illégales comme la vente pyramidale que des choses qui marchent et qui ont un vrai succès comme le marketing de réseau et les gens pensent savoir ce que vous faites ils pensent comprendre et avoir raison alors qu'en fait ils ne savent rien alors c'est très simple faites un petit test avec les gens qui pensent que ce que vous faites est illégal et allez leur demander mais qu'est ce que tu penses que je fais dis moi ce que tu penses de ce que je fais comment je m'y prends et quels sont mes moyens d'action vas-y dis moi dis moi vu que tu as l'air de savoir et vous allez voir que les gens vont soit être hésitants soit vous faire une réponse fausse soit être très court soit être vague et parfois ils vont même mettre tout ça en même temps et c'est ce qui vous montre que les gens pensent vraiment savoir alors qu'en fait ils ne savent pas quoi voilà ils sont pas du milieu ils ne savent pas donc pour un petit peu clarifier tout ça et pour vous aider vous distributeurs à répondre donc à ces réactions et vous tous les gens qui n'en font pas et qui pensent que c'est illégal je vais donc vous présenter les trois points les plus importants qui font que la vente pyramidale n'est pas du mlm et qui font que la vente pyramidale est illégal alors tout d'abord la vente pyramidale va vous générer des revenus seulement en inscrivant des personnes sur une liste voilà en recrutant vous allez en tant que distributeur vous allez gagner de l'argent en recrutant et vous allez avoir donc des bonus de démarrage alors il faut savoir que les bonus de démarrage sont interdits comme la vente pyramidale et que vraiment en faisant la vente pyramidale vous n'avez pas besoin de produits pour gagner de l'argent vous n'avez pas besoin de vendre quelque chose seulement en inscrivant des gens en recrutant vous pouvez gagner de l'argent il faut aussi savoir donc le deuxième point que en vente pyramidale les gens au dessus de vous dans la pyramide donc c'est comme un triant quoi les gens en au dessus de vous vont toujours être plus riches que vous c'est le dernier arrivé dernier servi et il est mal barré quoi entre guillemets voilà si vous arrivez après tous les autres vous gagnerez forcément moins d'argent donc vous avez toujours cette relation un petit peu chef employé qui se passe et donc le troisième point donc c'était je voulais revenir sur le fait qu'il n'y avait pas de produits forcément voilà c'est vraiment ça se base sur les gens et pas sur un produit c'est pas vraiment de la vente si vous voulez c'est beaucoup du recrutement et être payé au recrutement dans le marketing de réseau qui est légal donc en france c'est totalement différent alors déjà il y a forcément un produit un produit qui marche un produit qui attire qui a fait ses preuves qui est autorisé et donc ça peut être un ou plusieurs produits mais il y a forcément un produit voilà c'est très très important parce que c'est pas toujours le cas dans la vente pyramidale mais en mlm il y a forcément un produit et c'est avant tout un produit qui intéresse les gens et surtout il y a plus de distributeurs que de clients donc c'est comme chez leclerc quand vous allez chez leclerc il y a des centaines de clients et il n'y a que quelques vendeurs et ben en mlm c'est pareil vous avez plein de produits plein de clients mais quelques distributeurs donc voilà ça c'est un point très très important qui fait la majeure différence entre la vente pyramidale et le marketing de réseau ensuite il faut savoir que dans le marketing de réseau le fait d'inscrire quelqu'un ne rapporte pas d'argent aux sponsors donc je vais répéter pour que ce soit bien inscrit dans vos mémoires le fait d'inscrire quelqu'un en marketing de réseau ne rapporte pas d'argent d'accord il n'y a ni bonus de démarrage ni commission sur le fait d'inscrire quelqu'un voilà quand quelqu'un va s'inscrire en marketing de réseau bien souvent il faut prendre un kit de distributeurs mais votre sponsor celui qui vous inscrit ne retouche rien du tout sur ce kit de distributeurs donc le fait de d'inscrire des gens donc de recruter entre guillemets comme on dit en vente pyramidale ne rapporte pas d'argent voilà il suffit pas d'inscrire des gens sur une liste pour gagner de l'argent ça marche pas comme ça et dernier point vous pouvez tout à fait devenir plus riche que la personne qui vous a inscrit donc que votre sponsor c'est pas parce que vous arrivez après tout le monde que il n'y a plus de perspectives d'avenir pour vous voilà le marketing de réseau c'est vraiment ça qui fait que ça marche c'est que à n'importe quel moment vous pouvez devenir plus riche que votre sponsor et ça c'est très 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 important parce que du coup ça fait une méga opportunité même si vous en entendez parler la dernière ou le dernier vous avez quand même encore beaucoup de chance de devenir très riche donc c'est très très important alors il faut savoir que après avoir étudié un peu toutes ces différences it works par exemple donc qui est une société de marketing de réseau et existe depuis plus de dix ans donc ça a vraiment prouvé sa qualité et la confiance qu'on peut avoir dans la société parce que après dix ans si la société était illégale elle n'existerait même pas en france quoi voilà faut être un petit peu réaliste il faut se dire que quand même il ya des contrôles il ya plein de choses qui sont faites pour lutter contre la vente pyramidale donc les sociétés de mlm qui existent en france sont tout à fait sont tout à fait légales donc toujours par rapport à ça il y a beaucoup plus qu'une société de marketing de réseau en france donc c'est très important ce qui prouve que c'est légal parce que si c'était pas légal il n'y en aurait même pas une et voilà donc j'espère que tout ça un petit peu clarifier les choses et que en tant que distributeur ça va vous aider à rassurer enfin à vous rassurer déjà et à expliquer aux personnes qui vous attaquent pourquoi ce que vous faites c'est légal et c'est enrichissant et c'est génial et vous vous éclatez voilà si vraiment si vraiment les personnes que vous avez en face de fou ne vous croient toujours pas après toutes ces preuves entre guillemets personnellement je pense que c'est pas la peine de s'acharner que de toute manière c'est des gens qui qui ne sont pas intéressés qui pensent avoir raison et qui reviendront pas sur leur position donc c'est pas la peine de s'acharner vous allez plus de s'énerver qu'autre chose mais vous pouvez toujours leur dire d'aller vérifier la loi française qui est très très clair au sujet de la vente pyramidale et du marketing de réseau et des différences donc voilà je vous suggère de les rediriger vers la loi puisque la loi en général fait un petit peu plus effet que ce que vous vous pouvez dire donc voilà c'est ce que je vous conseille j'espère que vraiment ça va vous aider et que ça vous rassure et que vous vous remettez pas en question en vous disant mon dieu qu'est ce que j'ai fait ils ont raison machin non ce sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et s'ils sont pas prêts à vous écouter leur expliquer pourquoi vous avez raison c'est même pas la peine de vous les écouter parce que ça ne vous mènera nulle part et ça vous avancera à rien donc voilà il n'y a pas de citation aujourd'hui donc voilà je voulais juste vous dire ça pour vous aider et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine et je vous dis à bientôt bye bye 2 3 2